Aux allures de répétition générale, le scrutin ne suscite pas beaucoup d'intérêt en France métropolitaine. Les enjeux politiques, socio-économiques et désormais géopolitiques de ces législatives ont du mal à quitter l'arène politicienne au moment où les derniers sondages annoncent un resserrement de l'écart entre la formation du président Macron, la République en marche, et celle de son principal adversaire, le leader de la nouvelle alliance de gauche, la NUPES, Jean-Luc Mélenchon. De son côté, le Rassemblement national de Marie Le Pen entend quant à lui jouer les troubles faites et constituer le premier groupe parlementaire de l'histoire de l'extrême droite française. Ragaillardis par les derniers événements liés au fiasco de la finale de la Ligue des champions organisée au Stade de France à Paris, le RN surfe de nouveau sur des vagues populistes, soutenus en revanche par les couacs répétés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Résultat des courses, le scénario d'une cohabitation entre l'Elysée et Matignon semble tout de même se renforcer, car selon les observateurs, il semblerait difficile, voire impossible pour Emmanuel Macron, d'obtenir une majorité absolue au Palais Bourbon. Cette nouvelle configuration suscite de véritables craintes en France. Le choc des tendances à l'hémicycle, un exécutif divisé et deux projets politiques diamétralement opposés sont là les ingrédients nécessaires à la dérive autoritaire et antidémocratique, caractérisant le passage en force législative du 49,3. D'autant plus que des réformes impopulaires promises par Macron seront bientôt à l'ordre du jour de l'Assemblée française. Quoi qu'il en soit, le débat parlementaire risque d'être houleux les cinq prochaines années.